Vous voyez, Marilyn, en Rolly Goyaki, moi pas du tout. Et puis en plus, la description qu'en fait Truman Capote dans son livre, c'est presque Audrey Hepburn. Il y a un autre aspect de ce film qui est important, c'est celui de la personne qui a composé la musique et qui va collaborer souvent avec Audrey Hepburn. C'est Henri Mancini qui est un compositeur que j'aime beaucoup et qui a dit que Moon River, il l'a écrit en sachant que ce serait elle qui le chanterait. Il l'a écrit pour elle. Il l'a ciselé pour elle. Dans sa petite tessiture, pour qu'elle puisse l'accompagner à la guitare, dans cette scène absolument pas prodigieuse mais tellement émouvante. Il dit aussi qu'aucune interprétation, que ce soit Ella, Sarah Vaughan ou Franck Sinatra, n'est plus émouvante que celle de Audrey Hepburn. Moon River. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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